Attention, bien qu'étant un gaz inoffensif pour l'organisme, lorsque vous remplissez vos poumons d'hélium, vous vous privez d'air. Évitez donc de mourir d'asphyxie tel un gros boulet en en prenant trop dans un laps de temps trop court. Si d'aventure vous décidez de tenter l'expérience, pensez à bien respirer entre chaque inhalation pour éviter tout problème. En cas de mal-être, faites une pause. C'était un message du ministère de Superflame. Attends avant de prendre le gaz, mec. Mais ça n'a pas d'oxygène ! Oui ! L'autre jour, avec Julien, on était à Cultura, et en se baladant dans les rayons, on est tombé sur un truc vraiment cool, et ce truc, c'est ça. Une bonbonne de gaz, et pas n'importe quel gaz, puisqu'il s'agit d'hélium. Et quelle est la propriété de l'hélium, Julien ? Eh bien, c'est de rendre ta voix aiguë. Il a eu une super idée de concept de vidéo. Tu vas nous faire des imitations sous hélium. J'ai d'ailleurs préparé ici, sur des petits bouts de papier, des personnages que tu sais imiter. On va les tirer au hasard, et tu vas nous le faire une première fois sans hélium, et une deuxième fois avec hélium. Oh my god ! Tu veux le rose ou tu veux le bleu ? Le bleu. C'est bon ? Bon, c'est parti. Le premier personnage que tu vas nous faire est Elrond. Bienvenue à Foncombe, la cité des elfes. Bienvenue à Fon... Il faut plus de gaz. Plus de gaz, plus de gaz. Alex Louis Armstrong, de Fullmetal Alchemist. Alex Louis Armstrong, qui a cette voix ? Je suis l'alchimiste aux bras puissants. Et du coup, sous hélium, ça va être fabuleux. Je suis l'alchimiste aux bras puissants. Ça finirait longtemps cette vidéo. Le prochain, ça va être Chewbacca. Chewbacca, donc. Avec ma voix normale. Alors, je ne sais pas le faire, moi. Attends. Et donc, du coup, Chewbacca en mode normal. Et Chewbacca sous hélium. Ce chou... C'est Chewbacca. C'est Chewbacca. Attends, attends, je le refais, je le refais. C'est un petit Chewbacca. Gollum. Oh, putain. Ils ne doivent pas nous prendre le précieux. Non. Vilain obidjouflu. Ah oui, ça aussi, je me le fais. Attends. Non, ils veulent nous voler le précieux. Ils ne doivent pas stupides obidjoufflés. Eh, ça fait un sifflement bizarre dans les oreilles. J'en ai trop pris, gros. Il y a encore un nain dans la Montréal. François Hollande, notre ancien président. Qu'est-ce qu'il avait comme phrase ? Ah oui, mon ennemi, c'est le monde de la finance. Mon ennemi, c'est le monde de la finance. Il n'a pas de visage. Je me marre déjà. Mon ennemi. Non, finis-le, finis-le. Je me marre déjà. Mon ennemi, attends. Mon ennemi. Mon ennemi, c'est le monde de la finance. Il n'a pas de visage. Parce qu'alors... Le prochain sera une voix d'enfant. Donc une voix d'enfant en mode normal, c'est ça ? On a moins de ces héliums, on dirait un chimac. Non, mais c'est ça, attends. Mais c'est d'une. On dirait Mickey. Ouais, non, Mickey, ça ne ressemble pas à ça, wesh. Oh, bonjour. Ah, attends. Oh, bonjour les amis. Oh, bonjour les amis. J'ai pas de changement. Ça change rien. Mario. Yahoo. Mario. It's me. It's me. Mario. Yahoo. Yahoo. It's me. Mario. It's me. Wiggy. It's me, bitch. Ah oui, ça fait... Bitch, ça fait trop bien, bitch. Je suis un petit champignon. Eh, tu sais que... Moi, je sais faire, tu sais, les carapaces dans Mario Kart. Elle, je vous pourrais. Un grand classique de Superflame, Jean-Pierre Pernaut. Madame, monsieur, bonjour, on sera tout de suite dans le petit village de Cruseil, en Haute-Savoie. Madame, monsieur, bonjour, on sera tout de suite dans le petit village de Cruseil, en Haute-Savoie. Waouh, c'est trop bizarre. Ouais, mais il fait vachement plus professionnel. Ce bon vieux Adolphe. Ah bah écoute, c'est dans tes imitations. J'espère que j'aurai assez de gaz. J'ai même pas fait exprès. Désolé. Le prochain personnage sera un gros galop à graines, de la série WAKFU. Alerte. J'ai pris l'hélium d'abord. Attends. Voie normale. Passe ton schmags, c'est l'heure. Passe ton schmags. C'est horrible. On dirait une voiture qui dérape mal. Oui, c'est ça que je peux le dire. Fais-le, une voiture de flic. Allez, on y va. Le prochain sera Gandalf. Enfin. Ne me prenez pas pour un magicien de pacotir. Ne me prenez pas pour un magicien de pacotir. Non, pas du tout. C'est ridicule. C'est ridicule. Tu nous mettrais la musique avec, parce que le prochain c'est Astérix. Non, je mettrais pas la musique parce que j'ai pas les droits dessus. Ah la merde. Je peux chanter la musique alors. Je suis même pas sûr de pouvoir y arriver. Pa-pa-pa-pa-pa. Pa-pa-pa-pa-pa. Je peux le chanter avec de l'élu. Non, tu parles pas. Avec... Vas-y, fais ça. C'est bon là, non ? Oui, ça va monsieur, je peux utiliser tout l'hélium. Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Pa-pa-pa-pa-pa-pa-la-la-la-la-la-la-la-la. En avant Félix, dépêche-toi, ça grouille de Romain par ici. Pourquoi ? Pourquoi tu nages ? Pourquoi c'est ça ? Parce que je m'imagine dans l'appareil en fait. La voix de reportage. Pour faire la voix des reportages, rien de plus simple, il suffit de parler comme ça. Nous nous rendons dans le petit quartier de Chartier-les-Buses. C'est ici que nous rencontrons Ginette, une octogénaire. Oh, nom de Dieu, c'est quoi ce bordel encore ? Approuvé par Myrtek. C'est qui ? Oui. C'est approuvé par ton voisin. L'âne de Shrek. Attends, je regarde pas du tout. Eh, Shrek, espèce de gros plein de soupe ! Bouge-t'en d'herche, on va à fort, fort lointain ! Eh, Shrek, espèce de gros plein de soupe ! Bouge-t'en d'herche, on va à fort, fort lointain ! On dirait des imitations nulles, en fait. Ou la voix du petit dealer dans les films des années 90. Ah, ouais, aussi, ouais ! C'est pour celui-là que je suis venu, c'est pour Homer Simpson. Eh, qu'il est cru, tout le monde me demande tout le temps de faire cette voix ! Tu me demandes ce que je donne sous hélium ! Oh, pinaise, des donuts ! Elle marche, t'es où encore ? Ah, c'est ridicule ! On dirait vraiment... Ah, quel horreur ! Ah, ouais, là, pour le coup, on dirait marrant ! Jacques Chirac. En fait, je fais semblant de le voir, de te le dire. En fait, tu le lis. Bah oui, je le vois dans la... J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée Nationale. Je fais mieux, je le soupe. J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée Nationale. Le prochain, c'est Gregory Rouse. Il a la même voix. Il a la même voix que Chirac ? Bah, il a, enfin, le même... Pas du tout. Non, mais il a un peu le... Pas du tout. Wilson, nous avons un patient. Wilson, nous avons un patient. D'acide, d'acide, du salicylique. Je vous prescris 500 grammes d'acide, truc bidule. La forme de poire ! La poire ! Le prochain sera... Gatno. Gatno, le paysan de Kaamelott, celui qui plante des choux. Attendez-nous, mais quoi ? Vous êtes vraiment en train de nous traiter de gros pechno ? En plus, on fait que planter des choux, nous, on est des hôtes agriculteurs. Ah non, moi, c'est juste que j'aime bien ça. Une autre, une autre, une autre... Le prochain sera Perceval. Ah ! Ouais, c'est pas faux. Sans déconner, j'ai une super idée de jeu, mais il nous faut 26 poutres et 18 sauterelles. Vous avez ça ou pas ? Non, non, mais continue. Pour calibrer ma voix, je fais en fonction des résultats que j'entends. Et du coup, vu que l'hélium s'affosse, j'arrive pas à bien le faire. Non, ils sont déconnés, les gars. Va falloir que je vous laisse, il y a ma grand-mère qui a lissé sur une bouse. C'est grave la merde. Désolé. Euh, l'eau est de funesse. Je les ai vus, mon adjudant ! Je les ai vus 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 ! Attends, avant de prendre le gaz, mec. Mais ça n'a pas d'oxygène ! Oui ! Ah 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 ! Ah 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 ! Ça, ça te fait vraiment une voix de gamme, hein ? Le prochain sera Sarkozy, notre ancien président aussi, en fait. Le petit musulman, quand il va à la cantine, bah quand il y a du jambon, il prend pas de jambon et il a une double ration de frites. Le petit musulman, quand il va à la cantine, on dirait une mauvaise imitation de Sarkozy. On dirait les gens qu'il imite mal. Le petit musulman, il prend une double ration de frites. Ah, on dirait vraiment une imitation foirée. Oui, on dirait ma tante juive. What the hell ? Attends. Alors, chial ! Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire un petit tour sur ma page Joutype. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est déjà fait. Activez la cloche, faites un petit commentaire, un pouce bleu, tout ça, tout ça. Et je vous invite également à trouver la deuxième partie de cette vidéo qui est disponible sur la chaîne de mon pote Julien, alias Super Canard, dans laquelle on fait d'autres voix. Et vous pouvez vous abonner juste là. Voilà. Je ne suis pas sûr. Je le mettrai peut-être là, Laurent. On verra. On verra. Bref, salut ! Pendant que je suis tout seul sur sa chaîne, n'hésitez pas à venir vous abonner à la mienne. Super Flipp. Moi, c'est bien. Je suis tout seul sur sa chaîne,